Un siècle après la fin de la première guerre mondiale, que restent-ils des soldats corses sur les champs de bataille ? Du chemin des dames à Verdun, nous avons suivi un groupe de l'association Ayotzi d'Eli, en pèlerinage, sur les pas des poids du Corse. Pour la plupart, ils ont tendance à être tués ou blessés au front. D'autres s'intéressent de près à cette période de l'histoire. Sissé, lui, est sénégalais. Installé en Corse, il est venu se rendre compte d'une lourde tribu payée par ses compatriotes sur le champ de bataille. Chacun est donc lié à sa manière à la grande guerre. Elle est la bataille la plus ancrée dans la mémoire des Corses. C'est par le chemin des dames sur la commune de Craone que le groupe d'insulaires commence son périple. Juste en face, vous avez ce petit bois-là qu'on appelle les Merbailles. Et ça, c'était la position allemande. Donc, pendant pratiquement 30 mois, 30 mois c'est long pendant la guerre, les troupes françaises, la première ligne française était ici, face à la première ligne allemande qui était là-bas. Vous voyez, il y a 200 mètres, 250 mètres. Donc, ils sont restés pratiquement pendant 30 mois, face à face comme ça. Noël Janteur est l'ancien maire de Craone. C'est lui qui va guider le groupe aujourd'hui. Ici, un siècle plus tard, les vestiges sont omniprésents et semblent intégrés dans le paysage. Les tranchées et les trous d'obus sont camouflés par les feuilles mortes. Au détour d'un chemin, nous débouchons sur un ancien poste de commandement. Donc voilà, on arrive au pied de l'abri. C'est un abri de commandement. C'était des tôles. Vous voyez, on voit la forme de la tôle et il coulait du béton. Et après, il couvrait de terre. Et ça, c'est un petit poste de commandement. Noël Janteur est l'un des rares à s'investir dans la région pour perpétuer ce souvenir. C'est dans ce département que les civils ont été le plus touchés. Pour moi, 14-18, ça sera presque éternel. Ce mystère-là, cette ambiance-là, cet environnement-là, je pense, gardera pour l'éternité. Mais pour l'éternité, pour un homme, c'est sa vie. En tout cas, pour la mienne, ça sera toujours quelque chose qui va rester quelque chose de précieux. Le chemin des dames, c'est quatre ans de bataille. Le lieu des premières mutineries et plusieurs centaines de milliers de morts. Et de nombreux corses, l'un d'entre eux, André Orson, est mort ici, à la ferme d'Urtebise, en avril 1917. Deux jours avant, il écrivait à sa famille. Depuis hier soir, le bombardement devient de plus en plus violent. Et les sales boches, ce matin, ont lancé une forte attaque sur moi. Je vous jure que ça barde. Les pertes que nous avons ne sont pas encore dénombrées. Que cette affreuse guerre puisse finir au plus tôt. Vivement la paix. Vous le verrez sur les journaux. Ferme d'Urtebise. Chemin des dames du côté de Craone. Je vous embrasse encore. André. Adieu. Comme lui, des milliers de corses sont tombés au chemin des dames. C'est pour saluer leur mémoire que Noël Janteur invite chaque année des insulaires. Ça a été, pour moi, un honneur, quoi. Enfin, disons, un encouragement. Les faire venir ici, leur dire, vos racines sont là-bas. Beaucoup sont restés là. Donc, maintenant, vous avez des racines ici aussi, quoi. Voyez. C'est pour ça que j'aime bien quand des jeunes corses, des jeunes bretons viennent. C'est qu'ils sont aussi chez eux-là, quoi. Voyez. Et ça, pour moi, c'est important. Bonjour, Jacques. Des liens forts qui permettent au groupe de visiter l'un des lieux les plus stratégiques de la Grande Guerre, pourtant fermé au public. Lieux de vie et de combat situés en dessous de la ligne de front, la caverne du dragon a accueilli jusqu'à 300 hommes, alternativement français et allemands. La caverne servait à stocker notamment munitions, outils et nourriture. Étudiant en histoire, Jean-André Marchélez iscrut de chaque objet, témoignant de cette période. On passait une semaine ici, on passait un mois à la fac, malgré le niveau de nos professeurs, etc. Le terrain, c'est au-dessus, c'est sûr. Ça nous permet de nous rendre vraiment compte des conditions, etc. On n'a pas accès à ça à la faculté, malheureusement. Et pour vraiment se rendre compte des conditions de vie des poilus, le guide et historien Frédéric Delahaye nous conduit de nuit sur le plateau de Californie, le lieu le plus sanglant du Chemin des Dames, en avril et mai 1917. Alors là, on arrive sur la troisième ligne allemande, avec encore un blocos, béton armé. Un des rares blocos qui n'a pas été détruit après-guerre. Et on voit donc la qualité de la construction allemande, mais surtout, on a vraiment une défense en profondeur. Et ce fameux plateau de Californie, pour être repris par les Français, il ne tombera pas le 16 avril 1917. Les premières lignes allemandes seront franchies, deuxième impossible et la troisième encore moins. Pendant deux mois, les combats se déroulent dans la boue des tranchées et dans le froid. Chaque jour, des dizaines de milliers d'obus atterrissent. Et chaque nuit, c'est une autre histoire qui se joue. La nuit, on est protégé par l'obscurité. Donc c'est là où on va ravitailler, c'est là où on va faire des travaux, on va construire, on va évacuer, on va mettre une ligne de barbelé supplémentaire. On va réamélager une tranchée qui s'est effondrée. On va installer un poste d'observation. On est camouflé par la nuit. Et ça, ça va être quelque chose d'important. Dans le silence et à la lueur de la Lune, difficile aujourd'hui d'imaginer les trois lignes de front, les combats et les tirs d'obus. Impossible aussi de visualiser les 180 villages entièrement détruits dans l'Aisne, un département qui a mis près d'un siècle à se remettre démographiquement de la Grande Guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada